On te demande quelle est la plus petite somme possible du carré de deux nombres, sachant que le produit de ces deux nombres est égal à moins 16. Alors, ces deux nombres déjà on va les appeler x et y, et ce qu'on nous dit sur x et y c'est que x fois y est égal à moins 16. C'est tout ce qu'on nous dit, on nous dit qu'on doit minimiser la somme de leur carré. Donc on va poser cette fonction s de x, y est égal à x carré plus y carré, on doit trouver le minimum de cette fonction. Alors par contre, on ne sait pas trouver le minimum d'une fonction à deux variables, on ne sait pas comment prendre la dérivée de cette fonction, on pourrait la prendre d'un côté par rapport à x et d'un autre côté par rapport à y, mais on ne sait pas comment faire ça simultanément avec x et y. Mais heureusement, on nous a donné une information ici qui va nous permettre de mettre tout en fonction d'une seule variable. Par exemple, on va mettre tout en fonction de x, et sachant que y est égal à moins 16 sur x, et bien on va pouvoir remplacer y par cette expression-là et avoir s de x, y seulement en fonction de x. Donc finalement, on a une fonction à une variable s de x qui est égale à x carré plus moins 16 sur x au carré. Et ça, ça nous donne x carré, le carré de 16 c'est 256, donc plus 256 divisé par x carré, et du coup je vais écrire 256 fois x puissance moins 2, ça va me permettre de trouver la dérivée plus facilement. Parce que oui, effectivement, j'aimerais chercher la dérivée de x car je sais que lorsque la dérivée de x sera égale à 0, on aura un point stationnaire, donc un candidat possible pour le minimum de cette fonction s de x. Alors s' de x est égal à 2x moins 512 fois x puissance moins 3, car 256 fois moins 2, ça fait moins 512, et ici on a l'exposant qui diminue de 1, donc x puissance moins 3. Et ce s' de x est égal à 0 si et seulement si 2x est égal à 512 fois x puissance moins 3. Et là on peut multiplier par x au cube des deux côtés, du coup ça va faire qu'on va avoir x puissance moins 3 fois x cube à droite, et du coup le produit de ces deux choses ça va faire 1, et du coup à gauche on va avoir 2x puissance 4 est égal à 512, donc x puissance 4 est égal à 256, ce qui veut dire que x carré est égal à 16, ce qui veut dire que x est égal à 4 ou x est égal à moins 4. Donc là on a deux candidats possibles pour minimiser notre fonction, sachant que 4 ou moins 4 ça fait aucune différence, parce que de toute façon on va prendre le carré de x à chaque fois. Donc prenons 4 par exemple, ça ne fait aucune différence. On obtient du coup s de 4 est égal à 4 au carré plus moins 16 sur 4 au carré, donc moins 16 sur 4 ça fait moins 4, le tout au carré, ce qui nous donne 16 plus 16 est égal à 32. Donc a priori on atteint une somme minimum de 2 carré lorsque le produit de ces 2 carré est égal à moins 16, lorsque un des deux nombres vaut 4 et l'autre nombre vaut moins 4, et cette somme minimum est égale à 32. Pour vérifier que ce 32 est bien un minimum de la fonction, on peut étudier la dérivée seconde de s, et il faudrait que la dérivée seconde de s soit positive, pourquoi ? Parce que quand elle est positive, on a une fonction de forme convexe. Ça veut dire que la dérivée, si la dérivée seconde est positive, ça veut dire que la dérivée première est croissante, et lorsque la dérivée première est croissante, ça veut dire que la pente de la tangente est toujours en train de croître, ce qui veut dire qu'on a ce genre de forme pour la fonction s. Donc on va vérifier que s seconde est bien positive, et pour cela on va d'abord trouver son expression, à partir de l'expression de s prime, pardon, s prime qui est ici. Donc s prime prime, ça me donne 2 moins, donc moins 3 fois soit 512, fois x à la puissance moins 4, ce qui me donne 2 plus, parce que moins fois moins ça fait plus, donc 2 plus 3 fois 512, divisé par x puissance 4, x puissance 4 est positif quel que soit x, donc s seconde est positif quel que soit x, donc on a bien affaire à un minimum, 32 est bien la plus petite somme possible du carré de deux nombres, sachant que le produit de ces deux nombres est égal à moins 16. et puis on a bien affaire à moins 16. je vais pas encore 4, donc on a bien affaire à moins 16. et puis on a bien affaire à moins 16. et puis on a bien affaire à moins 16. c'est très bien la plus petite somme possible du carré de 10.